En fait, c'est quelque chose dont on peut discuter avec Serpentine, la façon dont cette femme va perdre son travail et garder malgré tout beaucoup de dignité, et notamment réagir alors qu'elle n'a plus de travail. Et de voir que quelqu'un dans un autre pays se trouve dans la même situation, elle pourrait s'en moquer, s'en foutre. Elle décide, alors qu'elle-même se trouve avec rien depuis de nombreux mois, depuis un an peut-être, puisque les saisons vont passer, que ça la fasse réagir et qu'elle aille au-devant de l'autre pour la prévenir de ce qui lui est arrivé, de la même façon que cette femme de condition probablement inférieure va aider, je trouve que c'est, pour moi, symbolique de la grandeur humaine, ce qui ne va pas dans la logique forcément des choses et des lois du marché, de se dire que ce n'est pas parce que, et Chaplin le dit merveilleusement bien, parce qu'on est quelqu'un de peu, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir du panache et d'être généreux. Ça, c'est quelque chose qui, dans la définition du personnage, vu qu'elle ne soit jamais abattue, qu'elle garde quand même quelque chose de vigoureux, nous a beaucoup interpellés. C'est un moyen pour nous, je crois, de parler de la dignité humaine. Si tu veux dire un mot, serpentine, là, sûr. Oui, moi, je vais soulever une dernière chose, c'est qu'en fait, on n'en a pas du tout parlé, mais la fin est ouverte. Et justement, par rapport à Chaplin, nous, on voit, je peux, alors, parce que c'est dans les lumières de la vie, dans les temps modernes, oui, où ils partent, ce couple part, dos au spectateur, vers le lointain. Et là, justement, c'était posé la question, en fait, ils viennent vers nous, donc ils nous posent réellement la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Sous-titrage ST' 501